Un seul geste de toi viendra mon secours Oui, elle se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la victoire de l'amour en ce 8 décembre. Aujourd'hui, c'est une grande fête dans l'Église. C'est la fête de l'Immaculée Conception. Comme à tous les mercredis, on rejoint notre amie Geneviève et l'Omélie avec David Vincent. Bon mercredi, bon 8 décembre et pour moi, c'est une des dates les plus importantes de l'année. C'est la fête de la beauté. Je l'appelle comme ça, mais c'est de mon cru. C'est la fête de l'Immaculée Conception. Le fait que Marie soit née sans péché, sauvée par avance, par la mort et la résurrection de son fils. Bon, grand mystère que l'Immaculée Conception pour la petite histoire. C'est un mystère qui avait été à Rome. On avait dit oui, Marie est l'Immaculée Conception. Et dans les années qui ont suivi, Marie est apparue à Sainte-Bernadette à Lourdes. Sainte-Bernadette qui était une enfant, qui n'était pas sainte encore, quoique elle l'était déjà. Mais Bernadette avait peu d'instructions à elle. Et la Vierge Marie, qui lui est apparue, lui a demandé d'aller dire au prêtre «Qu'est soiera immaculata conception? » Je suis l'Immaculée Conception. Quand le curé va te demander qui est cette dame qui t'est apparue, tu lui diras «elle est l'Immaculée Conception. » Et là, lui, il savait ce qui s'était passé à Rome. C'est tellement beau. Notre histoire est tellement belle. Et de manière anecdotique, je vous partage que mes parents se sont mariés le 8 décembre. Ma mère et mon beau-père se sont mariés le 8 décembre 2000. Et moi, j'ai eu le cadeau de la foi neuf mois plus tard. Neuf mois après leur mariage. Je suis le bébé, ma foi est le bébé de leur union. Comme quoi la fécondité dans le mariage, quand on se marie au-delà de... Mes parents avaient 50 ans, ma mère et son mari avaient 50 ans quand ils se sont mariés. Donc, la fécondité était là tout de même. Donc, ils se sont mariés le 8 décembre. Je trouve que c'était une belle date. Mais là... Et c'est la fête pour moi, oui, de l'Immaculée Conception. La pureté, l'innocence, la grâce. Marie qui est comblée de grâce, qui ne connaît pas, qui n'a jamais connu et qui ne connaîtra jamais le péché, la laideur. La haine, le mal n'a eu aucune prise sur elle. Et quand on invoque l'intercession de Marie, quand on demande à Marie de prier pour nous, c'est un peu ça qu'elle fait aussi. Elle vient réparer notre beauté intérieure, notre rayonnement intérieur. Marie vient nous conduire à Jésus. Elle ne fait que ça. Elle n'est pas entre nous et Jésus. Je vous l'ai déjà dit. Marie, c'est Dieu, sa mission. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, le ciel est ouvert. Moi, je crois que le ciel fonctionne un peu à l'envers, d'ici bas sur terre. Quand c'est notre fête, on reçoit des cadeaux. Mais au ciel, quand c'est la fête de quelqu'un, c'est lui qui nous donne des cadeaux. Donc, Marie, aujourd'hui, veut venir déverser en nous tout l'amour que Jésus a pour nous. Ouvrons nos cœurs. Faitons cette beauté, cet amour qui se déploie par Marie jusqu'à nous. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de décembre, un beau cadeau de Noël qu'on peut se faire ou faire à quelqu'un d'autre. Alors, c'est le pendentif de la Vierge Marie consolatrice. Il est en acier inoxydable, gravé au laser et orné de petits zircons. Ce pendentif, il est déjà béni. Et à votre demande, la chaîne est incluse. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Merci de votre offrande spéciale de Noël en ce mois de décembre 2021. Et comme je vous le disais la semaine dernière, merci de donner des moyens au bien. On regarde l'état de la planète et on voit bien que le mal a tous les moyens nécessaires pour faire ses affaires. Mais nous, il nous faut se donner des moyens pour que le bien puisse se faire entendre. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre nom, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de votre offrande spéciale de Noël en ce mois de décembre. Merci aussi de donner des mains à la Providence, et merci de donner des moyens au bien afin qu'il puisse se faire entendre. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. En cette belle et grande fête de l'Immaculée Conception, bien aujourd'hui, soyons attentifs à la personnalité de Marie, comment elle accueille le projet de Dieu dans sa vie. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint-Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appellé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? » L'ange lui répondit, « L'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et il sera appelé fils de Dieu. » Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors, l'ange la quitta. Quand je pense à l'Immaculée Conception, à cette belle grande fête de Marie, il me vient trois mots. Trois mots qui nous permettent, en tout cas qui me permettent, moi, de découvrir davantage le rôle de Marie et aussi de peut-être mieux comprendre, j'oserais dire, l'importance de cette fête de l'Immaculée Conception. Les trois mots que j'ai en tête, c'est d'abord maison, « obéissance » et « naissance ». Qu'est-ce qu'il fait là avec ces trois mots-là? Maison. Marie qui va devenir la première demeure de l'enfant Jésus. Marie qui va porter l'enfant dans son ventre comme une femme enceinte, comme toutes les mamans. C'est quand même extraordinaire de prendre conscience que le premier temps, là où Jésus va se former dans le ventre de Marie est le lieu où il va prendre chair de la chair de Marie. C'est le premier endroit. Et c'est pour cela que, d'une certaine manière, Dieu a voulu préparer une maison digne de son Fils qu'il a bien préparée Marie en la préservant dès sa naissance elle aussi. Marie qui est une maison, la première maison de Jésus. Ensuite, le mot « obéissance ». C'est un mot qu'on n'aime pas trop trop quand on pense qu'il faut obéir à nos parents, obéir aux lois, il faut aller obéir aux mesures sanitaires dans les dernières années. C'est quand même quelque chose qui renvoie d'abord à un élément négatif. Pourtant, « obéissance », quand on cadre l'étymologie du mot « obéir », ça a la même racine que le mot « écouter », « odirer ». Obéir, c'est dans le fond être attentif à la parole, écouter. Marie, dans ce passage de l'Évangile, qui est attentif à la parole de l'ange, qui accueille son projet équilibrement, elle n'agit pas comme une esclave, elle n'est pas obligée, accepte ce projet de Dieu. Son humilité, sa liberté, son don de soi fait en sorte qu'elle ait vraiment cette femme disponible pour accueillir en elle ce projet de Dieu, à travers elle, être au monde le Fils de Dieu. Maison, obéissance et naissance. Parce que Marie accepte d'être la première demeure de Jésus, qu'elle est attentive à la parole de Dieu, qu'elle oublie d'une certaine manière, tout cela fait en sorte qu'elle peut mettre au monde le Fils de Dieu, Jésus, qui vient concrètement s'incarner au milieu de nous. C'est ce que l'on se prépare tout doucement dans cette période de l'Avent, de fêter, lorsque l'on va arriver à Noël. Et nous, sommes-nous, nous autres aussi, une maison, sommes-nous aussi obéissants à la parole de Dieu et acceptons-nous de mettre le Seigneur au monde à travers nous. Dans cette période de l'Avent, je t'invite à méditer un petit peu sur ces trois mots-là. Laissez une place à Jésus en toi. Lui donner peut-être cet environnement où il peut d'une certaine manière s'enraciner, habiter ton cœur. Est-ce qu'ensuite, tu es attentif aussi à sa parole, à son message, au projet qu'il a pour toi. Et enfin, tout cela peut te permettre de faire naître une relation de plus en plus profonde avec lui. Une relation qui te permet de changer ta vie aussi. Une relation qui te permet de découvrir tout le projet de bonheur que le Seigneur a pour toi. Tout ce projet de bonheur qu'il avait également pour Marie. Bien oui, aujourd'hui, j'oserais dire avec Marie. Réjouissons-nous. Souvent, on demande des choses, airs au bon Dieu, mais aujourd'hui, dans cette belle fête de l'Immaculée Conception, émerveillons-nous et laissons naître Jésus dans notre histoire personnelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse sur une très, très belle pensée. Écoutez bien ceci. Ça nous arrive tous. Quand je découvre que certaines personnes ne sont pas sincères avec moi, je ne fais rien de spécial. Je m'en éloigne et c'est tout. Ça, c'est un des plus beaux conseils qu'on peut faire, qu'on peut se faire donner, je pense. C'est qu'on ne doit pas parler contre les autres, mais si quelqu'un nous manque de respect ou peu importe, on s'en éloigne et c'est tout. Et chacun fait son chemin. C'est la meilleure façon, tout en ne tombant jamais dans la médisance, la calomnie, ces affaires-là. Ça, ça ne donne rien de toute façon. Et ce n'est pas digne d'un vrai croyant. Je vous souhaite la plus belle des journées. À demain. Bye. Ces gens-là qui ont une richesse de vie, qui ont une expérience, qui ont des choses à nous apprendre. Et qu'on met de côté. Et qui, oui, qu'on met de côté trop souvent. Les enfants oubliés traînent dans les rues sans but et au hasard Ils ont foi, ils ont faim, ils sont presque nus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada